Musique Hey les potes c'est Beasy, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Parlons de tout et de rien Ma nouvelle série de gameplay commentée que j'ai lancée la semaine dernière Donc voilà je vais un petit peu vous récapituler et vous expliquer à quoi sert cette série Et qu'est-ce qu'il y aura dans cette série, le concept etc Pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode qui était le premier épisode de lancement de cette série Je vous invite à le voir, le lien s'affichera maintenant S'affichera maintenant Et donc voilà Alors pour parler de Parlons de tout et de rien Donc dans cette série ça va être deux gameplays à chaque fois Pour l'instant j'ai décidé de faire deux gameplays en MME Pas sur la même map et pas avec les mêmes armes Donc voilà ce sera deux gameplays bien séparés Et donc voilà après je pourrais certainement Je vous mettrais des fois des gameplays d'autre chose que de la MME Par exemple la domination, élimination confirmée Pourquoi pas de la ligue etc Donc je verrai bien mais pour l'instant C'est que des gameplays en MME Donc ce premier gameplay en MME Et bien il va être avec l'ARME AK-12 sur la map Horizon Comme accessoire j'avais silencieux et poignée ergonomique Alors donc voilà Donc ça c'est pour poser un petit peu le décor Et donc pour en revenir au sujet Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de sujets que j'aborde C'est vraiment parlons de tout et de rien C'est des sujets qui me viennent comme ça au feeling Dans ma tête directement C'est vraiment pas Je pose des sujets sur une feuille dont je vais parler Etc Mais je vous parle un petit peu de tout De ma chaîne Youtube Des vidéos que je vais faire De mon actualité etc Et donc voilà j'espère que vous aurez compris C'est vraiment pour parler de tout et de rien Voilà c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça Et donc voilà Alors c'est parti pour le premier sujet Donc on va parler de la Xbox One Donc je vais l'avoir à Noël c'est magnifique C'est super je suis super content Voilà je l'aurai eu un an après Donc ça n'aurait pas été trop long J'aurais pu Ça aurait pu être pire Donc je vais l'avoir avec Assassin's Creed Unity Et Assassin's Creed Black Flag Du coup pas FIFA 15 Parce que elle était moins chère avec Unity et Black Flag tout simplement Donc alors dans les commentaires dites moi Dès que j'aurai Black Flag et Unity Est-ce que vous voulez que je vous fasse un gameplay Surtout sur Unity Dites moi si vous voulez que je vous fasse un gameplay Sur Assassin's Creed Unity Donc voilà vraiment un gros Assassin's Creed Qui fait plaisir parce qu'il se passe en France Etc Après Black Flag vu ce que j'ai vu Je vais moins l'aimer Mais pour l'instant voilà Dites moi dans les commentaires Si vous voulez que je vous fasse un let's play Dès après Noël sur ma chaîne Youtube Sur Assassin's Creed Unity Donc voilà ça c'était le premier point Après Black Flag Bah certainement que je jouera un petit peu dessus Je ferai certainement un let's play sur SK Gaming Show Donc dans le lien aussi de cette vidéo Dans la description je mettrai le lien de la SK Gaming Show Parce qu'il faut savoir qu'elle va bientôt débuter On se rapproche de plus en plus de Noël Wiko a son Avermedia la semaine prochaine Donc lui il va commencer les vidéos la semaine prochaine Et Shark l'aura un petit peu après Noël Parce qu'il faudra qu'il le commande etc Donc voilà Ça va vraiment commencer avec Shark et moi et Wiko Quand ? Bah au début janvier à peu près Début janvier voilà Donc pour parler aussi de la SK Gaming Show Bah c'est une team que j'avais créé depuis que je joue à la Xbox Donc au début c'était une team fun etc On jouait surtout à du Minecraft, du Call of etc Entre potes on était un peu des Kikou c'est vrai Il n'y avait pas que moi Shark et Wiko Il y avait par exemple Kizombi etc Si tu regardes cette vidéo Petite dédicace à toi Mais je pense pas que tu regardes Mais de toute façon Petite dédicace à toi à Kizombi À Signe etc À Cross les vieux potes Donc voilà Mais après Quand on est passé à de la Enfin on a voulu faire de la compétition Sur Call of Duty Et c'est vraiment ça qui a cassé le tout Parce que voilà Une team competitive Une team fun Quand tu veux la faire passer à une team competitive Franchement ça n'a aucun moyen de marcher Et donc voilà C'est pour ça que ça a cassé Et du coup on a recréé Il n'y a pas longtemps Début Pour la rentrée 2014 Pour la rentrée scolaire Voilà Début septembre On a recréé La SK Et donc voilà Pour l'instant On n'est que 3 Et franchement On ne cherche pas à recruter Parce que voilà C'est la SK Gaming Show On ne veut pas recruter en masse On estime que A nous 3 déjà On est bien assez C'est pour ça qu'on est 3 Voilà Vous pourrez vous demander Vous aurez pu vous demander Ouais mais vous n'êtes que 3 Ça ne fait pas vraiment une grosse team etc Mais nous on se plaît bien à 3 Déjà 3 c'est pas mal on trouve Et puis pour faire des vidéos Ça ira très bien Donc voilà Pour en revenir à SK Gaming Show Donc je ne vais pas vous dire Le contenu Que chacun de nous va faire Par exemple Fouiko va faire un autre contenu Moi aussi Et Shark aussi Mais je ne vais pas vous le dire Voilà Ça sera surprise Je vous invite encore A vraiment aller Voir sur la chaîne YouTube Donc pour l'instant Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses Il y a juste 3 épisodes d'un let's play Sur Hélène Noir Que je dois continuer C'est vrai Il faut que je trouve le temps Mais je vais le continuer Et il y a une vidéo Qu'on avait mis il y a longtemps C'est un escarote trip Donc on va continuer Tout le temps Les escarote trip Sur GTA 5 On attend juste Que tout le monde Est en avant-média Et que ça sera parti Escarote trip sur GTA 5 Les funny moments etc Ça va fuser Wiko vous préparera Plein d'opening packs Sur FIFA Avec Shark aussi Moi je vous proposerai Du Call of Duty Du Assassin's Creed Parce que voilà Je l'aurai sur Xbox One Même du Assassin's Creed Il faut savoir que Même si j'aurai la Xbox One Comme Shark et Wiko N'auront pas la Xbox One Je reviendrai jouer Même à code avec eux Parce que j'aurai la possibilité De changer Comme j'ai le jeu En téléchargement Je pourrai jouer Sur Adventure Fire aussi Sur 3-6 Et en même temps Sur Xbox One Donc c'est ça Ce qui sera cool Donc je reviendrai avec eux Pour jouer à GTA 5 Parce que de toute façon Ce GTA 5 Sur Xbox One Je ne l'ai pas Et donc voilà C'était tout pour ça Vous avez pu voir Qu'on a changé de gameplay Donc là on est sur Green Band A la SN6 Donc j'ai débloqué Une autre Je sais pas comment on dit Une autre performance En fait Voilà Vous pouvez voir la SN6 En jaune et bleu Donc je l'appelle Je l'appelle SN6 Suède Parce que c'est les couleurs La Suède Mais bon Bref Donc la SN6 Il faut savoir que c'est vraiment La SMG avec laquelle J'aime le plus jouer Je trouve pas que c'est la plus puissante La KS5 est vraiment plus puissante Mais c'est vraiment mon coup de coeur De ce Call of Duty Avec le Morse Voilà Je joue souvent au Snipe C'est vrai Mais quand je veux passer A l'arme Etc Quand c'est sur des petites maps Franchement Je privilégie vraiment La SN6 C'est vraiment mon arme de prédilection C'est mon coup de coeur Voilà Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de coeur Sur les Call of Mais là C'est mon coup de coeur La SN6 Franchement Ça me rappelle une petite UMP Ça y est Moins puissante C'est vrai Qu'une UMP 45 Que ça soit sur MW2 Ou sur MW3 Mais voilà C'est mon petit coup de coeur Donc je joue avec Poignée avant Parce que sinon Ça bouge un petit peu trop Je trouve Je joue avec poignée avant Viseur laser Comme j'ai l'habitude de mettre Sur mes SMG Sur mes SMG je mets Vraiment Tout le temps Un visor laser Donc voilà Avec une petite fumée On est sur la map Green Band Au début Je l'aimais pas trop cette map Mais après Quand tu commences à savoir jouer dessus Etc Bon faut faire gaffe Surtout quand tu fais des sauts d'exosquelettes De chaque côté Y'a un gros trou De vide Je crois bien que j'ai Y'a un petit Oui y'a un petit fail Je crois bien dans ce gameplay Vous le verrez bien Donc là j'ai débloqué mon bombardement Je joue pas trop avec des gros Scores streaks aussi Déjà y'en a pas beaucoup de gros Le Warbird Dès que je le débloque Franchement y'a vraiment pas moyen De faire des gros carnages Comme sur BO2 Si c'était un loadstar Un adave etc Et donc voilà C'est pour ça que je joue Juste avec le drone Et le bombardement Des fois je joue même Qu'avec le drone Je cherche pas à débloquer Le bombardement Le seul truc que je débloque C'est des drones Surtout au snipe Pour un petit peu m'aider Etc Et donc voilà Je ne sais plus Où j'en étais C'est dommage Mais bon Ah oui aussi Pour parler du pack Du pack qui va sortir Le premier pack à télécharger Bon bien sûr Faudra l'acheter sur Le pack téléchargeable Sur Advance Warfare Donc il y aura un mode zombie Ça a été annoncé Donc voilà Ils vont nous faire un petit peu Je pense qu'ils vont faire un petit peu plus de BNF Que sur les autres Parce qu'ils ont mis un exo survie Et après ils vont mettre l'exo zombie Mais il faut savoir qu'il sera payant Du coup voilà Mais moi je pense que Moi qui n'ai pas l'habitude D'acheter les packs de téléchargement Moi qui n'ai pas l'habitude De faire ça Je pense que je vais le faire quand même Si je vois que le zombie Vaut le coup etc Je vais le faire Voilà c'est un petit moyen Pour eux de se faire encore Un petit peu plus de fric C'est vrai Mais voilà Donc là vous voyez le fail Mais bon Pour reparler du zombie J'espère vraiment que ça sera un zombie Qui va rappeler celui de Black Ops 2 L'ambiance de Black Ops 2 Parce que quand on y repense Le zombie de Black Ops 2 Il est exceptionnel Il est franchement magnifique Je pense que je vous ferai Je vous ferai Un petit retour Retour sur le mode zombie Un petit comeback Voilà je vais appeler ça Je vais appeler ça Je ne sais pas comment Mais je vais l'appeler D'une façon quand même Je ferai un petit comeback Sur BO2 en zombie Et je vous décortiquerai ça Avec plein de maps Sous plusieurs épisodes Je ne vous mettrai pas L'épisode 1h30 de vidéo Ce qui peut faire un peu non C'est vrai Je vous ferai par exemple Des petits épisodes De 20 minutes Comme je suis en train de le faire Pour l'exo survie Il faut savoir que je dois faire Les autres épisodes Je n'ai pas trouvé le temps encore Mais il faut que je les fasse Enfin il faut que je les mette En montage Etc Et donc voilà C'était tout pour ça Donc on arrive bientôt A la fin de ce gameplay Et bah moi j'espère Que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Blablabla Etc Et bah voilà J'espère que ce petit truc Cette petite vidéo Parlons de tout et de rien Vous aura plu Prochaine vidéo FIFA 15 opening pack Donc c'est annoncé Opening pack Sur le compte de Wiko Et moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao tout le monde Et toi oui toi Petit bacon Qui vient de regarder ma vidéo Tout d'abord J'espère que ça t'aura plu Et si ça t'a plu Bah n'hésite pas A lâcher un petit pouce bleu Et à t'abonner à ma chaîne Ça me fera super plaisir Et ma dernière vidéo S'affiche devant toi Allez clique